Lundi 10 février 2014, il est 10h, le temps de faire le point de l'actualité sur RTI 1. Bonjour à vous. La Tunisie fête sa nouvelle constitution. Pour les Tunisiens, il s'agit d'un garant de plus de liberté et du renouvellement des institutions du pays. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont effectué le déplacement, notamment le président français François Hollande. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, a représenté le chef de l'État Alassane Ouattara. Un accident par jour sur l'autoroute du Nord contre 5 il y a une semaine, c'est le résultat du dispositif mis en place par la Gendarmerie nationale depuis le 1er février. Le ministre en charge de la Défense s'est rendu sur place afin de sensibiliser les usagers de la route et les forces de l'ordre pour réduire ce chiffre encore trop élevé. Mamadou Kouassi. Une visite surprise du ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, sur l'autoroute du Nord pour constater la présence effective des hommes à leur poste une semaine seulement après leur installation et aussi s'assurer du respect des instructions à être donnée par leur supérieur hiérarchique. Pour le commandant supérieur de la Gendarmerie nationale, le général de division Koukou Kouassi-Gervais, après la période de sensibilisation, l'heure est désormais à la répression. Ce qui explique la présence d'officier de la Gendarmerie à la tête des différents postes de contrôle radar ainsi que celle des motards. Prêt à prendre en chasse, quiconque refuserait désormais d'obtempérer aux exécutions des agents en service. Ce dispositif qui est mis en place est composé des éléments de l'OSER. Ce sont des professionnels qui, à côté des gendarmes, font leur travail et qui expliquent aux usagers et les sensibilisent en même temps que la répression. Comme je l'ai dit, c'est une répression qui doit se faire sans état d'âme. Plus de cadeaux donc pour les vitesses excessives, les surcharges et autres punies usées. En somme, les véhicules dont l'état constitue un véritable danger sur nos routes. Le résultat de l'application sans état d'âme d'un nouvel consigne, c'est que le taux d'accident de la circulation sur l'autoroute du Nord a considérablement baissé en l'espace d'une semaine. Quand le président avait inauguré le tronçon, il avait été fait la démonstration pour voir un dispositif électronique de contrôle. Mais ce dispositif n'était pas encore mis en place. Nous ne pouvons pas tolérer l'accroissement des accidents sans rien faire. Le commandant sur l'âge de la mairie, avec notre accord, a mis en place ce dispositif depuis le 1er février. Nous étions environ à l'état de cinq accidents en moyenne jour avec deux accidents mortels. Et aujourd'hui, nous sommes pratiquement à un accident jour. Ça veut dire qu'en une semaine, les résultats sont impressionnants, mais ce n'est pas encore suffisant. Nous allons poursuivre cet effort jusqu'à ce que l'ensemble des dispositifs soient mis en place. Et parce que la mission sur le terrain doit aller à son terme, le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, a saisi l'occasion de présenter encore une fois les usagers de la route à la prudence et encourager l'ensemble des personnels en service aux différents postes de contrôle radar. Induire à l'effectif des forces militaires de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, c'est l'objectif d'une mission d'évaluation dans le pays. Il est principalement question d'évaluer la situation sécuritaire et le processus de réconciliation nationale. Et puis, Doudou Dien, expert onusien des droits de l'homme, est attendu dans la capitale ivoirienne ce lundi. C'est la septième fois que l'homme se rend en Côte d'Ivoire. Cette nouvelle visite de deux semaines devrait lui permettre de s'imprégner des évolutions en matière de droits de l'homme dans le pays. Le ministre malien de la Sécurité intérieure a imputé ce dimanche au mouvement de l'unité pour le djihad en Afrique de l'Ouest, Mujao, l'attaque qui a coûté la vie à 31 Touareg dans le nord du pays. Les voyageurs à bord de deux véhicules seraient tombés dans une embuscade des terroristes du Mujao. Pour l'heure, le mouvement n'a formulé aucune revendication. Un deuxième cycle de négociations s'ouvre ce lundi à Addis Ababa entre les belligérants du conflit qui a éclaté mi-décembre au Soudan du Sud. Le gouvernement sud-soudanais du président Salvakir et les partisans de son ex-vice-président Rick Machar, qui ont signé le 23 janvier après une laborieuse négociation, un cessez-le-feu qui peine à être respecté, doivent désormais tenter de trouver un accord politique mettant fin durablement au conflit. Et puis au Congo, Brazzaville, le terrorisme et la piraterie sont au centre de toutes les attentions. C'est le sujet principal de la tournée du ministre de la Défense français Jean-Yves Le Drian. Le référendum en faveur d'une limitation de l'immigration organisée dimanche par la droite populiste a recueilli 50,3% des voix en Suisse. Une courte majorité, mais suffisante pour mettre un terme à la libre circulation conclue avec Bruxelles. La victoire des nationalistes est incontestable. Et c'est la fin de ce Flash Info. Je vous retrouve à 13h sur RTI 1 pour le journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada